Musique C'est vrai d'avoir un rêve, mais le rêve qu'on veut réaliser, c'est notre passion à nous. Notre passion, c'est de vivre de notre théâtre. Et vivre de notre théâtre, c'est promouvoir notre culture. Si je dois aller en Europe, aller promouvoir ma culture, aller montrer qu'il y a quelque chose de bien chez moi, j'irai. Mais pas pour aller rester là-bas. Pas pour aller rester, faire carrière là-bas et puis laisser mon pays. Parce que pour moi, en ce sens, je ne participe pas vraiment au développement de mon pays. Je peux aller avec ce que j'ai, aller leur montrer ce qu'il y a de beau chez moi. Et revenir peut-être avec ce qu'il y a de beau chez eux aussi, montrer chez moi. Là, je fais carrière chez moi. Ça participe aussi au développement de notre théâtre aussi. Combien de personnes sont informées que le site offre tout en avant du théâtre et qu'il faut aller suivre. Voilà, je pense que le goût du théâtre, c'est les acteurs qui doivent amener la population à avoir ce goût du théâtre là. La plupart de nos professeurs sont des Belges. Je peux citer Olivier Coet, je peux citer Jean-Henri Dres, je peux citer Frédéric Dussain et je peux citer le directeur des études lui-même qui est un italien, Luca Fouzi. Est-ce que c'est parce qu'au Burkinais, il y a l'argent qu'ils sont venus? C'est une question artistique. Moi, je lutte pour la culture et la culture est universelle. Alors que c'est l'artiste qui fait la culture, par conséquent, l'artiste est universelle. Je ne dis pas qu'il faut aller peut-être rester en Europe. Mais le contact avec le monde extérieur peut souvent aiguiser tes connaissances et te donner d'autres idées nouvelles te permettant de réaliser quelque chose de concret dans ton pays. Si Étienne Minougou n'avait pas eu un contact farouche avec l'Europe, les récréatrices n'avaient pas existé. Si Jean-Pierre Guengané n'avait pas étudié jusqu'à un certain niveau et avoir vraiment une idée large du théâtre, il n'allait pas créer ce qu'il a. Prospère Compaoré, c'est la même chose. Et tous les grands du théâtre que nous pouvons citer au Burkina Faso ont eu d'abord un contact avec l'extérieur. C'est pour dire qu'avoir la chance de sortir, c'est plus grand que de vouloir rester uniquement là. Bon, depuis là que nous parlons, nous parlons tous d'ici tôt. Il y a plein d'autres salles, il y a chez Prospère Compaoré, il y a Gambidi, il y a CCF, Centre culturel français. Voilà, c'est des salles, mais qui n'ont pas de spectacles mensuels, par exemple comme le CITO. Voilà. Donc le cadre c'est un peu différent. S'il faut suivre un spectacle sur moi et attendre peut-être l'autre mois avant d'aller suivre un autre spectacle encore au CITO, Il faut un théâtre continué et ça, le public va s'habituer à aller suivre. Je dirais que c'est un public qui est en train de naître, qui n'est pas un public fidélisé comme ça du théâtre au Burkina. Je dirais qu'on n'en est pas là d'abord, il est en train de naître. Nous ne sommes plus au stade où on nous faisait croire que Paris est paradis. Si nous décidons de nos jours pour aller, et d'aller ailleurs comme en Europe, pour aller apprendre dans le domaine artistique, c'est pour faire nos prêts aussi ailleurs. Parce que nous pensons que dans notre pays, comme disait un dramaturge, le Burkina Bé, ni le social, ni le culturel n'intéressent notre gouvernement. Et ici aussi, sachez que nos parents aussi, ce n'est pas facile quand un enfant se dit à ses parents que je vais être comédien. Ils ne comprennent pas. Donc, si tu as cette chance-là d'aller ailleurs, tu pourras mieux côtoyer d'autres personnes qui ont assez d'expérience dans le domaine. Parce qu'il faut comprendre que le théâtre, même au 18e siècle, Molière a eu des difficultés, d'énormes difficultés dans le théâtre. Donc, ce n'est pas ici que nous n'allons pas le connaître aussi. Donc, pour dire que le théâtre, ce n'est pas un domaine aussi facile dans notre pays, parce que les gens n'ont pas encore compris ce que c'est que le théâtre. Donc, si nous, étudiants de nos jours, nous voulons aller ailleurs, c'est juste pour apprendre et revenir. Mais ce n'est pas pour aller parce que nous avons envie de découvrir l'Europe. Nous avons dépassé ce stade-là. Il faut sévir avec les règles. Nous avons aujourd'hui la loi internationale, le droit international qui est là, qui s'applique. Et on devrait pouvoir faire la même chose de l'Afrique vers l'Europe comme de l'Europe vers l'Afrique. Merci. Merci. Merci.